Musique Et bonjour les gens, ça je suis en deux, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlais du film Spider-Man Into the Spider-Verse qui sortira en décembre 2018. Bon déjà le personnage principal a l'air d'être Miles Morales aka le Spider-Man de l'univers Ultimate Marvel. En fait dans cet univers, Peter Parker a été tué et Miles a reçu ses pouvoirs de la morsure d'une araignée génétiquement modifiée. Mais il n'a pas ressenti la responsabilité de les utiliser avant que le Spider-Man de son monde soit mort. On peut voir aussi le Roder qui est un super vilain doté d'une cape pour planer et de gants métalliques permettant de grimper au mur. Et en fait dans l'univers Ultimate, alias la Terre 1610, celui-ci n'est autre que Aaron Davis qui n'est autre que l'oncle de Miles Morales. D'ailleurs on peut le voir dans Spider-Man Homecoming dans cette scène et pour ceux qui n'auraient pas compris, quand il parle de son neveu, il parle évidemment de Miles. Je vais maintenant vous parler du Spider-Verse et plus précisément des différents Spider-Man qui existent. Bon déjà, il faut savoir que de base, le Spider-Verse est une série de comics dont dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette mini-série où je vous explique ce qui s'y passe et rentrer un peu plus dans le sujet de Spider-Verse. On commence donc avec l'une des versions les plus connues qui est Spider-Gwen. Après s'être fait mordre par une araignée radioactive, Gwen Stacy de la Terre 65 devient Spider-Woman. Mais dans cet univers, Peter Parker ne s'est jamais fait mordre et donc reste un enfant fragile aux yeux de ses camarades de classe. Souffrant de toutes ces moqueries, Peter crée une formule qui le transcende en un lézard mutant. Le sort du bol de fin d'année, celui-ci se l'injecte et Gwen Stacy finit par le tuer. Ensuite, il y a Spider-Man 2099 vivant sur la Terre 928 en l'an 2099. Donc c'est l'histoire de Miguel O'Hara qui est responsable du secteur génétique de la corporation Alchemax. Il obtient ses pouvoirs de Spider-Man suite à une complexe intrigue industrielle. On a aussi l'un des plus redoutables Spider-Man qui est le Spider-Man supérieur. Donc dans cet univers alternatif, affaibli et mourant, le Dr Octopus reste le pire ennemi de l'homme-araigné. Et à l'aide d'un Octobot, il parvient à placer son esprit dans le corps de Peter, piégeant ce dernier dans sa propre enveloppe physique défaillante. Malgré tous ses efforts, Peter ne parvient pas à inverser le processus avant le décès du corps de son ennemi. Devenant ainsi le Spider-Man supérieur, le Dr Octopus réussit là où Peter a échoué, en obtenant un doctorat que celui-ci n'a jamais réussi à décrocher, et en étant plus cruel avec ses ennemis en allant même tuer certains. Et enfin, il y a Spider-Girl qui vit sur la Terre 982, et qui n'est autre que la fille de Peter Parker et Mary Jane Watson, qui a arrêté des pouvoirs du coup de son père. Alors évidemment, le Spider-Verse ne contient pas que ça, il y a aussi Spider-Woman, Spider-Ham, Spider-Man 2211, Scarlet Spider, etc. Mais je vous ai dit que les principaux. Mais dites-moi si vous voulez que j'approfondisse sur le sujet, sur le Spider-Verse, ou même sur le Venom-Verse, c'est comme vous voulez. Si vous avez d'autres idées de sujets de vidéo, dites-le-moi en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc tu peux laisser un j'aime si tu as aimé, tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, tchao tchao ! Sous-titrage ST' 501